Bienvenue dans cette capsule. Nous verrons ce qu'est une échelle de reproduction, les trois types d'échelles qu'on retrouve également en dessin technique, également leur utilité, et aussi, à la fin, on terminera par quelques exemples de calculs, soit d'échelles ou de dimensions à déterminer à partir d'une échelle. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une échelle? Une échelle, ça se trouve être un rapport, dans le fond, des dimensions relatives d'un objet. Alors, ce qui signifie que, par exemple, ici, en dessin technique, vous allez avoir à dessiner, représenter des objets, soit sur leur forme réduite ou sur une forme agrandie. Alors, l'échelle va permettre de me déterminer, justement, si cet objet-là a été agrandi combien de fois ou réduit combien de fois par rapport à la pièce originale. Ici, nous avons, par exemple, un bloc Lego. Alors, le petit bloc ici, si on regarde, bon, il a été dessiné, c'est un dessin technique, donc on a les trois vues de projection à vue multiple. Et dans le bas, on y retrouve ce qu'on appelle un cartouche. C'est l'encadré que vous voyez ici, dans le bas. Donc, le cartouche, on retrouve diverses informations qu'on nous verra plus en détail en classe, mais on voit également l'échelle. Alors, ça m'indique de combien de fois il a été agrandi. Ici, il a été agrandi deux fois. Donc, ce que représente ici le premier chiffre, ça se trouve être un agrandissement. Alors, nous verrons ce détail-là, comment on peut déterminer à partir des nombres d'une échelle, est-ce un agrandissement ou plutôt une réduction, ou si c'est une échelle de vraie grandeur qu'on appelle. Alors, justement, ce sont nos trois types d'échelles possibles. Voyons en détail. Le premier type d'échelle, l'échelle de vraie grandeur, ça se trouve être l'échelle qui est utilisée pour recopier finalement, effectuer une copie intégrale, un dessin avec les dimensions exactes de l'objet dans la vraie vie. Ce qui signifie que, exemple ici, une pile 9V, cette pile-là, si elle a une hauteur de 43 mm dans la vraie vie, sur mon dessin, je vais mesurer. Donc, la hauteur de cette pile-là aura un trait d'une hauteur de 43 mm également, qui est un rapport 1 pour 1, ce qui signifie que 1 mm sur le dessin correspond à 1 mm de l'objet dans la vraie vie. Donc, ce type d'échelle est utilisé pour des objets dont le format est idéal pour les dessiner avec les dimensions intégrales pour faire une copie conforme. Deuxième type d'échelle, l'échelle de réduction, évidemment, c'est pour les gros objets. Donc, exemple, une voiture, bien évidemment, la voiture, si je veux la dessiner, elle n'entre pas sur ma feuille, alors je dois la réduire. Par exemple, ici, nous avons une échelle 1 pour 200, donc un rapport de 1 pour 200, ce qui signifie que l'objet a été réduit de 200 fois, ce qui signifie encore une fois que sur le dessin, si je prends ma règle et que je mesure 1 mm sur mon dessin, bien ça se trouve à correspondre à 200 mm dans la vraie vie. Alors, ça se trouve à être le chiffre de gauche qui va toujours changer pour une échelle de reproduction. C'est exactement ce type d'échelle-là qui est utilisé pour les cartes routières, comme vous voyez ici l'exemple en bas. Troisième type d'échelle, l'échelle d'agrandissement. Donc, ce type d'échelle-là, évidemment, ça va être pour des objets qui sont très petits, dont les détails ne sont pas clairs, donc on doit agrandir cet objet-là pour mieux voir ces détails-là. Comme par exemple, ici, un trombone. Bien, un trombone, s'il est très petit, on va vouloir l'agrandir pour dessiner les trois vues sur notre feuille. Ici, nous avons une échelle 4 pour 1, ce qui signifie que 4 mm sur le dessin correspond à 1 mm de l'objet dans la vraie vie. Donc, il a agrandi quatre fois. Donc, sur ma feuille, mon objet est quatre fois plus gros. Ça se trouve avec le chiffre de gauche qui va toujours changer pour l'échelle d'agrandissement. Maintenant, voyons quelques exemples à l'aide des notes de cours. Alors, la notation de l'échelle, qu'est-ce que représente chacun des deux chiffres? Donc, premièrement, le chiffre de gauche représente la dimension sur le dessin. Donc, ça se trouve avec le chiffre en bleu. Et le chiffre de droite, à droite des deux points, ça se trouve avec la dimension réelle, donc dans la vraie vie, que je vais mesurer ensuite, bien sûr, avec la règle pour pouvoir faire cette comparaison. Nous avons vu qu'il existe ces trois types d'échelles. Donc, on voit ici pour chacune des images une échelle de vraie grandeur, qui sont les dimensions réelles de l'objet, celle qui est un dessin réduit et l'autre un dessin d'agrandissement. Pour ce qui est de l'échelle de vraie grandeur, ici, nous allons établir un calcul pour déterminer quelle est l'échelle, à quelle échelle a été dessinée ici la pince. Premièrement, il faut savoir que les chiffres, on n'oublie pas les chiffres représentés ici sur la cote, indiquent toujours le chiffre dans la réalité. C'est pourquoi ce chiffre est identique dans les trois types d'échelles, autant pour l'agrandissement que celui de la vraie grandeur ou la réduction. Donc, la hauteur de la pince, dans la réalité, on regarde la cote et ça nous indique quelle est la valeur de cette hauteur-là de la pince. Pour ce qui est de la hauteur sur le dessin, bien, je dois le mesurer avec ma règle. Alors, je prends la règle et je mesure ici. Comme elle le mesure en centimètres, ici, je vois qu'elle mesure 3 centimètres. Donc, on ne doit que 3 centimètres, on doit faire fois 10 pour la convertir en millimètres. Donc, 3 centimètres équivaut à 30 millimètres. Ce qui signifie que la hauteur de la pince est identique, finalement, sur le dessin par rapport à la réalité. C'est pour ça qu'on va nommer, à ce moment-là, que c'est une échelle de vraie grandeur. Alors, le rapport de l'échelle, c'est toujours le chiffre d'en haut sur la fraction va être représenté pour la dimension sur le dessin et le chiffre du bas, la dimension dans la réalité de l'objet dans la vraie vie. Alors, on utilise le produit croisé. Donc, ici, j'ai mesuré avec ma règle que l'objet avait une hauteur de 30 millimètres sur le dessin et en bas, je vais indiquer 30 millimètres parce que dans la vraie vie, sur la cote, c'est indiqué 30. Et je vais simplifier cette fraction-là ou dire que je fais un produit croisé. Donc, comme je peux diviser par le déminimètre commun ici, donc un 30, donc 30 divisé par 30, ça me donne 1. Alors, je complète ici. Donc, la fraction réduite me donne 1 sur 1. C'est pourquoi je peux exprimer à ce moment-là l'échelle 1 pour 1. Donc, c'est comme si la ligne ici représenterait le 2 points. On fait exactement la même chose pour l'échelle de réduction. Alors, même principe ici pour la clip qui a été réduite. Donc, la hauteur de la pince dans la réalité, dans la vraie vie, c'est ce que la cote indique, 30 millimètres. Ensuite, on prend notre règle et on vient mesurer sur le dessin combien elle mesure. Alors, je vois qu'elle mesure ici 15 millimètres, alors 1,5 centimètres. Alors, en millimètres, ça fait 15. On utilise toujours les mêmes unités, très importants, pour effectuer le rapport et déterminer l'échelle. Alors, je vais indiquer ici que ma hauteur sur le dessin est de 15 millimètres. Je vais prendre ces deux chiffres-là pour les placer de façon à ce que mon chiffre du haut soit celui du dessin et mon chiffre du bas soit celle pour la dimension réelle. Et je vais simplifier cette fraction-là à l'unité. Donc, il faut qu'un des deux chiffres ait le chiffre 1. Bien, ça va être quel chiffre? Ça se trouve toujours le plus petit chiffre des deux, évidemment. Alors, vis-à-vis le 15, je vais indiquer la valeur 1 pour un rapport unitaire. Et après ça, soit qu'on se dit qu'on fait un produit croisé, 1 fois 30 divisé par 15, ou on se dit, bon, bien, qu'est-ce que je fais à 15 pour arriver à 1? Bien, 15 divisé par 15, ça fait 1. Alors, ce que je fais en haut, je le fais en bas pour réduire ma fraction. Bien, 30 divisé par 15, ça va donner quoi? Ça va donner 2. Donc, 1, vous faites soit une réduction d'une proportion de la fraction ou un produit croisé. Alors, ça nous donne 1 sur 2, donc une demi. Ça veut dire que sur le dessin, c'est la moitié de la réalité. Alors, c'est pourquoi on va indiquer à ce moment-là la valeur 1, 2, 2 pour l'échelle. Alors, le chiffre de droite va toujours être plus gros pour une échelle de réduction, puisqu'elle représente la réalité. Donc, il est deux fois plus gros dans la réalité que sur le dessin. Pour l'échelle d'agrandissement, même principe, on n'oublie pas ici que le 30 représente le chiffre de la réalité, donc la hauteur de la pince dans la vraie vie. Sur le dessin, on prend la règle, on mesure, on obtient ici 6 cm, ce qui correspond à 60 mm ici, si je fais ma conversion. Encore une fois, chiffre du haut pour le dessin, 60 mm, chiffre du bas pour la réalité, 30. Et on effectue le rapport unitaire encore une fois. Alors, le chiffre ici, le petit chiffre des deux, ça se trouve être le 30. Alors, vis-à-vis le 30, je mets la valeur 1 et je vais aller chercher combien vaut ici le chiffre d'en haut. Que ce soit qu'on fait le produit croisé, 1 fois 60 divisé par 30. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait à 30 pour arriver à 1? On divise par lui-même, donc on divise par 30. Si je divise par 30 en bas, je divise par 30 en haut, donc 60 divisé par 30, ça me fait 2. Alors ici, ça me donne un rapport 2 pour 1. Donc, je place ici mes chiffres exactement dans ce sens-là pour ma lecture. 2, 2.1 pour l'échelle ici d'agrandissement. Comme le chiffre de gauche représente toujours le chiffre du dessin, ça m'indique ici que la pince est deux fois plus grosse sur le dessin qu'en réalité. Si vous souhaitez faire quelques exemples de calcul, vous pouvez visionner la prochaine capsule vidéo et cliquer sur le lien qui figure en haut de l'écran. Bon visionnement! Sous-titrage ST' 501